Bonjour à tous, Fred Mastro, expert en cette défense internationale, fondateur du Mastro Défense System. Aujourd'hui, je vais vous présenter une défense face à une première attaque au couteau au sol. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. Donc, attention dans cette situation, ne pas rester figé sur une seule attaque. Yann saisit de gorge, il envoie les coups de poing, on peut se couvrir, on va pouvoir commencer à travailler sur le bras. Lui, il va aller chercher sa lame. Boum, boum, trop tard. Restez vigilants aux deux mains, très important. Les marques sur la saisie. La première des choses qui arrivera bien souvent, c'est soit le direct du droit ou le crochet droit. Faites très attention, pas de blocage avec un seul bras. Il va passer, que ce soit dans cet axe-là, que ce soit dans cet axe-là. C'est genre de frappe circulaire, toujours cover. Très important. Cover, les mains ouvertes, fort. Voilà. Mais il ne faut pas laisser enfermer la chercheuse de la lame. Voilà. Une fois qu'on a bloqué, il faut rester vigilant. Boum, voilà. Il faut rester vigilant, voilà, que je puisse voir. Dans le mouvement, la saisie, simultanément, gorge, absolument, gorge. Simultanément, gorge. Arriver là, le mouvement traditionnel classique, sortir le pouce, monter pour venir chercher le bras. S'il est beaucoup plus fort que vous physiquement, il va repasser à l'intérieur. Impossible de bloquer. Je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup de main avec mon genou, c'est dans cette position-là. Le genou, d'accord, pour faire basculer son poids de corps vers l'avant. Le genou, pour faire basculer le poids de corps vers l'avant, je viens saisir. Arriver ici, très important, tourner la paume. Directement, la clé, je termine, coup de coup de nuque, rassurer le mouvement. Retoussez, la jambe dans la haine, dans la hanche. Poussez, attention, en se relevant, très important, ne pas laisser le visage vers l'avant. Protection, la mère d'arrière. Bien entendu, une explication très importante. La meilleure des défenses face à un couteau restera la fuite dans toute situation. Ne vous confrontez pas au couteau si vous pouvez partir, partez. Par contre, celui qui n'a pas d'expérience de sol comme sur la première technique, je vais essayer de vous présenter une autre technique pour essayer de faire face le plus facilement possible. Sur cette version, saisie du poignet, simultanément, coup de poing-gorge. Simultanément, coup de poing-gorge. Saisie de la main contraire, pour rire la main, venir frapper, désarmer. Au niveau du couteau, très important de saisir le poignet. À quelques moments que ce soit, il faut pouvoir saisir le poignet. Attention à la distance. Si j'attaque l'œil, je vais lui donner de l'amplitude pour qu'il puisse attaquer et revenir. Donc, très important d'essayer de garder le maximum au corps pour pouvoir avoir une facilité de désarmement. Plus il sera à longue distance, si je décide d'attaquer l'œil à ce moment-là, plus il aura de force pour piquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage du UMDS, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous afin de commander notre DVD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada